hello bonjour les filles et les garçons peut-être alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui j'espère va faire plaisir à vos fils ou vos petits fils nous allons faire un circuit nomade alors pas de panique ça peut paraître compliqué comme ça quand quand vous regardez ça peut faire peur mais non pas du tout il faut oser se lancer et justement ce tuto pas à pas va vous aider à y arriver ne brûlez pas les états prenez votre temps je vous avoue que j'ai mis plusieurs jours à le faire pour mon petit fils je vous laisse tout de suite avec la vidéo alors pour ce nouveau projet d'abord on va commencer par télécharger le patron je vous ai mis le lien en barre d'infos pour le télécharger gratuit ensuite nous allons avoir besoin de un rectangle de 57 cm sur 74 pour l'extérieur un rectangle de 57 sur 61 pour faire la route alors c'est bien prendre du noir en général c'est plus sombre donc voilà prenez du noir c'est parfait ensuite il nous faudra un rectangle de 57 sur 13 cm pour faire le garage et moi je ferai dans le même tissu que l'extérieur ensuite un rectangle de la même dimension 57 sur 13 pour la doublure du garage et la même chose je prendrai un morceau de du tissu intérieur ensuite il nous faudra un morceau de thermocollant de 57 cm sur 74 il nous faudra de la feutrine de couleurs différentes peu importe faites avec ce que vous voulez avec ce que vous avez un morceau d'élastique deux bouton ceci ici c'est des tissu que j'ai à la maison et je me suis dit pourquoi pas récupérer les petits les petits panneaux comme ça découper les maisons pour aller garnir un peu notre projet donc regardez si vous n'avez pas ça qui traîne ensuite il nous faudra de la couleur blanche pour textile moi j'ai acheté ceci sous forme de marqueur et ça coûte pas cher j'ai payé trois euros et quelques cent je ne sais plus exactement mais c'était dans les trois euros ensuite il nous faudra du papier collant et on peut commencer notre projet alors pour le patron vous avez vu qu'il était numéroté il suffit de leur mettre comme ça un deux trois quatre cinq six alors il faut les accorder bord contre bord il faut pas sur il faut pas monter au dessus de l'autre tissu faut vraiment les mettre bord sur bord parce que si vous allez pour faire vraiment raccorder les lignes comme ça mais du coup c'est plus bon avec le haut donc vous devez mettre vraiment bord à bord pour que ça corresponde bien là vous voyez que c'est quand même dans le prolongement même si les lignes ici ne vont pas jusqu'au bout il y a vraiment que le tout premier qui est un petit décalage que si vous le mettez vraiment à ras de l'autre il y a un décalage là donc je ne sais pas pourquoi mais en tout cas la première feuille est un petit peu décalée toujours est-il que quand vous avez bien fait raccorder comme ceux ci mais vraiment bien à ras et bien on va venir les faire tenir tous ensemble avec du papier collant alors j'ai fait concorder toutes mes routes alors vous voyez certainement que il y a des écarts entre certaines feuilles c'est pas grave vous l'important c'est de faire concorder toutes les lignes de vos routes même ici si elle celle là ne va pas jusqu'au bout vous suivez le prolongement pour que elle corresponde partout quand ça c'est fait et bien tout simplement on va venir découper les routes enlever tout ce qu'il y a ou entre là partout enlever la route découper prenez votre temps même si c'est un petit circuit c'est pas une course allez-y à votre aise donc C'est parti. C'est parti. Tout est bien découpé. Maintenant, on va prendre le tissu noir qu'on a prévu pour la route. Moi, j'ai donné un léger petit coup de fer dessus, parce qu'il y avait quand même pas mal de plis et il ne faut pas qu'il y ait de décalage dans la route en fait. Alors, vous le placez sur, enfin vous placez le patron sur votre tissu et là, même sur vos os, on va le faire tenir avec du papier collant. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir le découper et si vous mettez des épingles, comme vous devez tourner dans tous les sens et tout pour le découper, vous risquez de vous faire mal, de vous piquer, de vous blesser. Voilà. Donc, faites-le tenir avec du papier collant, comme ça, quand vous découpez, vous découpez le papier collant. Vous mettez bien partout, n'hésitez pas, ça s'enlèvera facilement sur votre tissu après. Mettez-en bien partout, pour que quand vous vous découpiez par la suite, vous ne soyez pas embêté. Voilà, on a mis du papier collant partout, à chaque fois, des deux côtés des routes, pour être sûr qu'il soit bien fixé et que on ne fasse pas de mauvaise couture, et pareil, on fait la même chose qu'avec le patron seul, on vient découper tout le tissu en trop. Alors, les filles, vous avez certainement remarqué que vous avez certainement remarqué, je suis entièrement, complètement désolé, mais je vais subir une opération du dos importante dans quelques jours, s'il ne nous change pas encore tout avec le réunion du Covid, là. Voilà. Donc, sachant que je risque de ne pas s'avoir coût pendant quelques semaines, je vous prépare tous mes tutos à l'avance. Et pourquoi j'ai une main et pas l'autre ? Parce que je dois les retirer pour l'opération, et jusque-là, j'en ai enlevé qu'une. Et comme il y a du papier collant partout, vous ne risquez pas d'aller découper trop loin. Voilà. Mais vous faites pareil partout. Voilà, on a tout découpé. Il suffit maintenant de le détacher du patron. Ça vient tout seul, parce que vous avez coupé bord à bord, enfin, vraiment à ras du bord, donc ça ne cause pas de problème. Voilà ce que vous obtenez, obtenez, pardon, quand vous avez tout découpé. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre tissu uni pour l'intérieur, et vous allez venir le placer de cette façon. Mais, il faut que les bouts, ici, vous prenez un morceau que vous avez déjà découpé pour, allez, pour faire, comme je vous avais dit, la bande de 57 sur 13. Vous voyez, que vous allez mettre là après, pour que, justement, ça vienne sur un petit centimètre. Vous voyez, vous le placer, bon, je ne vous dis pas de mesurer, on n'est pas à 2 millimètres, mais pour que les entrées rentrent, parce qu'ici, ça va être le garage. Quand vous avez fait ça, on recommence avec notre fameux papier collant, mais, vous allez venir placer du papier collant de nouveau, mais uniquement à l'intérieur. Pas sur le contour, pas sur le contour total. Vraiment, partout à l'intérieur. Tu te t'y as rendu compte que je fais souvent des pauses dans mes phrases, moi ? Faites ça partout, sauf sur l'extrémité. Voilà, on a bien posé tous nos papiers collants, et maintenant, je pense qu'on va faire ce qui nous prendra le plus de temps. On va faire une couture au point zigzag, tout le tour, avec du fil noir, puisque vous avez mis la route en noir. Vous allez venir faire tout le tour au point zigzag. Faites ça ! Alors, j'ai fait des essais ici pour vous montrer, parce que moi, sur ma machine, j'ai plusieurs points zigzags. Il y a le traditionnel, voilà. C'est celui-ci qu'il faut, en fait. Vous voyez, le serré. Ça, c'est trop large, alors à la longue, ça va s'effilocher et il ne tiendra pas le coup. Donc, vous devez faire, j'espère que vous voyez bien, un zigzag comme ceci, bien serré. Voilà, on a fait toute l'extrémité, avec un point bien serré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Maintenant, on va faire pareil sur tous les autres, partout. Et pour ne pas, encore une fois, qu'un tissu bouge et qu'après vous ayez des plis, mais, allez, moi, je vais faire celui-ci, par exemple. Mais j'enlève le papier collant. Seulement là. Vous voyez, j'enlève le papier collant à celui que je vais faire. Et il faut les enlever au fur et à mesure que vous passez à un autre, voilà. Voilà, vous pouvez faire tout le tour. Et ici, au bout, aussi. Partout. C'est reparti. Vous voyez, j'avance doucement. Maintenant, honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Je ne fais pas tout d'une traque. Voilà. Je vais terminer celui-là. Voilà. On a fait tous les tours. On a coupé tous les petits fils. Maintenant, on va aller le repasser. Voilà. Un petit coup de fer dessus. On a donné un petit coup de fer. Maintenant, vous prenez votre couleur. On va venir faire tout d'être des petits traits au milieu de la route. De plus ou moins un centimètre. Et ça, un centimètre sur deux. À l'œil, hein. Parce que si on prend une latte, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, un centimètre sur une latte, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Vous faites ça partout. Faites attention de ne pas poser vos mains dessus. Pour ne pas faire des tâches. Et une fois que vous avez fait tout le tour, il faudra le mettre sur le côté une heure ou deux pour que la couleur soit bien sèche. Voilà. Une fois qu'on a fini tous nos petits pointillés, on peut aussi y faire un petit passage pour piétons. on. On. C'est parti. On peut en faire un de l'autre côté aussi. Voilà. Maintenant, rangez-le et laissez-le sécher un petit moment pour être sûr qu'on ne fasse pas de tâches. Alors, j'ai déjà commencé à remplir tous les espaces pour ne pas que la vidéo dure 10 000 ans non plus. Ben voilà. Moi, je l'ai fait pour vous donner des idées. J'ai récupéré, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, sur des tissus que j'avais à la maison. Pour faire la pompe à essence, vous découpez. Je n'ai pas pris de mesure. J'ai découpé à l'œil pour venir le mettre ici. Puis, j'ai découpé un petit cadran. Puis, j'ai vraiment pris un petit bout comme ça, à mon avis, un demi centimètre sur 3 centimètres. Ça sera pour attacher la poignée du tuyau d'essence. Et ici, c'est un morceau glacé qui va venir justement faire... On va le fixer en dessous. Et puis, ça sera pour tenir la poignée. Ici, j'ai mis un petit plan d'eau avec un bateau. On me doute bien qu'il n'y a pas un... Voilà, en plein milieu de l'autoroute. Le but, c'est de décorer. Ici, c'est un chantier de travaux, un petit parking. Ça, c'est des maisons que j'ai découpées sur d'autres tissus. Ici, c'est un feu, un petit feu de signalisation. Ici, c'est un panneau d'eau d'âne pour ralentir la vitesse. Mais là, dans le virage, justement, pour montrer que c'est un beau virage. Et voilà. Là, maintenant, ici aussi, l'eau bête de la pompe à essence. Alors, honnêtement, je n'ai pas pris de mesures. Vous placez votre tissu dessus et vous coupez par rapport à la taille du cadran où vous voulez le mettre. Peut-être que vous, vous allez mettre la pompe à essence de l'autre côté. Donc, ça ne sert à rien que je vous donne des mesures. Alors, on va commencer par fixer tout ceci. Et ce petit bout-là, laissez-le sur le côté. Je vous montrerai comment il faut faire. Là, fixez tout. Quand vous allez fixer la petite pompe à essence, vous placez... Donc là, il y a le plastique, au bout du lacet. Eh bien, l'autre côté, vous le placez en dessous. De façon à ce qu'ils prennent dans la couture quand vous allez coudre la pompe à essence. Donc, voilà. Faites ça. Alors, je ne vais pas changer de fil à chaque déco. Moi, je vais prendre ici, mes limites, du noir parce que ça pourra aller dans le rouge. Et puis, je vais prendre du gris clair pour faire tout le reste. Allez, faites ça. Et on reprend. Voilà, ici, j'ai déjà cousu mon parking. J'ai déjà cousu mon parking. J'ai fait l'obête de la pompe à essence. J'ai incorporé mon petit morceau de lacet dans la couture de la pompe. Tout à l'heure, j'avais coupé un tout petit morceau comme ça, d'un demi-centimètre que je vais venir placer ici sur la couture. Je vais faire un point ici au-dessus. Je vais le remonter, mais genre un millimètre ou deux, pas plus. Et faire un point en dessous aussi. Comme ça, après, on pourra venir rentrer la pompe à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est ton sur ton. Vous voyez ma petite languette. J'ai fait quelques points là, quelques points là, en remontant d'un petit millimètre pour qu'il y ait quand même une petite ouverture. Comme ça, vous pouvez mettre la poignée d'essence. Comme ça. Je vais continuer à coudre le reste un petit peu partout. Voilà, toute la déco est placée. Moi, je vais redonner un petit coup de fer dessus. Alors attention sur les matières différentes que vous allez repasser. Peut-être poser un essuie ou quelque chose dessus pour ne pas les abîmer. Et en même temps, je vais poser mon thermocollant sur la face arrière du tissu principal. Soit dit en passant, ceci, c'est de la feutrine que j'ai acheté dans un magasin spécialisé de couture. Et il y a quelques jours, je me suis rendu chez Action et je suis tombé là-dessus par hasard. Je me suis dit, bon, pour le prix, je vais prendre, je vais voir. Honnêtement, je ne vois aucune différence entre ceux-là et ceux-là. La différence, c'est que ceux-là, j'ai payé 1,95€ pièce. Et ceux-là, chez Action, pour 5 coloris, j'ai payé 79 cents. Voilà, comme ça, vous savez. Ensuite, nous avons posé le thermocollant sur la face principale de notre ouvrage. J'ai donné un petit coup de fer sur le circuit, sur les deux petites bandes, qu'on va maintenant assembler endroit contre endroit. Et on va venir faire une piqûre à 1,5 cm en haut. Attention, si vous avez des dessins sur votre tissu, regardez qu'il soit bien à l'endroit. Et la couture doit être en haut. Voilà, on a fait notre couture ici tout le long. On donne un petit coup de fer tout le long ici. Voilà, on a donné le petit coup de fer. On va venir rassembler ici en bas. Voilà. Poser des épingles à chaque extrémité pour éviter que ça bouge. Voilà. Et maintenant, on va venir faire un petit point de repère à chaque fois entre les routes. Je fais une légère petite ligne comme ça. 2 couture. Ironic. On ne rentre sur quelque chose. voilà à chaque fois je fais une petite marque je mesure combien il y a entre les deux et je fais une marque à chaque fois à la moitié alors je fais des petits traits pour être sûr d'aller bien droit voilà on va venir faire des coutures au point droit à chaque fois au milieu voilà toutes nos petites coutures sont faites ici à chaque fois comme ça après mais hop alors ensuite on va venir placer le tissu principal endroit contre endroit on déplace l'épingle qu'on avait positionné tantôt pour fixer le garage on va dire voilà on épingle bien partout pour être sûr d'être bien droit et on va venir faire une couture mais en laissant une ouverture voilà vous avez donc placer quelques épingles un peu partout maintenant on va faire une couture à 1 cm tout le tour en laissant une ouverture en bas où il y a le garage vous laissez une ouverture suffisamment grande pour ne pas avoir trop de difficulté à le retourner parce qu'il est quand même grand donc voilà vous faites une couture à 1 cm tout le tour en laissant cette ouverture voilà on a fait notre couture tout le tour en laissant une ouverture ici on peut venir découper un petit peu le surplus pas trop près quand même de la couture de la couture mais ne fût-ce que sur un demi centimètre tout le long et sur les coins on peut les arrondir faites ça tout le tour voilà quand on a fait ça on le retourne tout simplement en faisant bien sortir les coins voilà retournez le voilà on l'a retourné en faisant bien sortir les coins maintenant on va aller donner un petit coup de fer en faisant bien sortir toutes les coutures voilà j'en ai profité pour replier correctement ici comme ça elle est déjà bien mis maintenant on va faire une surpiqure tout le tour à 1,5 cm allez-y doucement pour essayer d'être le plus droit possible voilà on a fait la petite surpiqure tout le tour maintenant on va le rouler sans forcer un doucement comme ça je suis de mal parti voilà et on va venir fixer nos deux boutons mesurer à combien vous mettez le premier du bord allez moi je vais dire à 13 cm donc 13 cm ici et 13 cm de ce côté là également alors quand vous allez mettre votre bouton essayez de ne pas piquer sur la face intérieure vous voyez faites vraiment des petits points pour ne pas piquer parce qu'autrement avoir deux points là ça ne sera pas trop joli voilà voilà on a mis nos deux petits boutons à chaque extrémité l'élastique il vous faudra un morceau de 35 cm et puis vous le faites raccorder au bout et voilà c'est tout petit facile à transporter quand vous allez chez des amis où il n'y a pas d'enfant maman c'est quand qu'on retourne et bien voilà comme ça il peut prendre sa petite trousse à voiture et voilà j'espère que ce tuto vous a plu qui va faire plaisir à vos fils ou vos petits fils je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto voilà c'est bon